Musique Il était question de rendre hommage à Malik quelques temps après sa mort et 25 ans après sa première exposition à la Fondation Cartier. Mais il était question de garder son esprit, sa joie de vivre et de photographier. Imaginez ce Malik Sinibé qui sort d'un petit village peu, c'est à 400 km de Bamako. De tout petit, il va à l'école à la place de son grand frère. Il est reçu à l'école des arts. Il fait les rencontres photographiques de Bamako. Il fait le tour du monde. Il a tous les prix. Il a une vie... Comment ? Il ne pouvait pas l'imaginer. Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Bien sûr que l'indépendance joue un rôle capital. en 1960 au Mali avec Modi Bokheta. La jeunesse est pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme. Parallèlement, elle vit comme nous en Europe, si vous voulez, l'arrivée, la déferlante de ses musiques, twist, rock ou la hop, pop musique. Il danse le slow. Et Malik disait, c'est grâce au slow et au twist que les jeunes peuvent se toucher. Pour faire des photos de soirée, ce n'est pas difficile. Eux, ils sont en train de danser. Il suffit au moment d'avoir un coup de flash et prendre aussi la distance. La jeunesse, bon, c'est ce jeu d'enfant. Le moment même qu'ils disent, il n'y a pas de souffrance. Ils ne pensent jamais au malheur de la vie. Ils croient que le ciel ou la terre les appartient. Ils dansent comme ils veulent. Ils crient comme eux. Amusez-vous. C'était un moment insouciant de la vie d'un homme. Donc, amusez-vous. Et je crois que la vie, c'est comme ça aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'en parle un peu nostalgiquement parce qu'il est ma nostalgie. Bon, enfin. Quand j'étais à Bamako, les jeunes de mon âge, fin 60, début 70, on formait des clubs. Moi, j'étais dans les Rockers. À un moment, on m'appelait James. Après, on a formé un autre groupe à Bamako, les Soul Brothers. Et donc, je suis devenu Jimmy. C'est avec fierté qu'on dit qu'on a marché dans les pas de Malik Sidibe parce qu'il avait ouvert une voie. Il nous a montré qu'on pouvait être africain et s'intéresser à la contemporanité de son Afrique. Il nous sort un peu de... je veux dire, de cette récurrence traditionnelle pour ouvrir les yeux sur cette Afrique nouvelle qui arrivait. C'est aussi maintenant devenu des portraits, des reportages qui tracent l'histoire du Mali et qui sont là comme des témoignages vraiment très très précieux de cette histoire-là. Ce qui lui a donné du prestige, certes, c'est sur les soirées, mais aussi, cette jeunesse venait se faire, le lendemain des soirées, dans l'intimité de son studio, des portraits. Et il fallait montrer cet aspect de Malik qui est aussi d'une grande beauté. Venir chez Malik, ce n'était pas venir chez Photomaton, c'était vraiment une expérience. En plus, quand on venait chez lui, il était assis dans un fauteuil à l'extérieur de son atelier. Et c'était le point de rendez-vous du quartier. Tout le monde s'arrêtait pour dire bonjour, discuter, s'asseoir à côté de lui. Attention. Voilà, voilà. Voilà, c'est bon. Les studios de la génération de Malik Sidibé, ils avaient quelque chose comme une âme particulière dans le studio. Le décor qu'ils installaient avec tous les accessoires pour faire jouer des personnages à leur sujet. Parfois, c'est les sujets eux-mêmes qui demandaient d'être le western, le cowboy, ou le gros bras, le musclé, comme Hercule. Donc, forcément, de retrouver ces décors-là, ça vous fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur. C'est comme si je me transposais. Et forcément, moi, je me plais là-dedans, quoi. Toutes les photographes sont des moments de rencontre et tous ceux qu'il a photographiés sont beaux. Il avait ce goût, toujours des autres. Des fois, je m'étonnais qu'étant non dans son studio, Malik répondait non, « Le bonheur est avec le monde ». Pour moi, tant que j'ai la vision, cette santé de me bouger, je crois que je ne pourrai pas abandonner la photo. Le jour où je vais abandonner la photo, je ne le souhaite pas. Peut-être que quand je vais m'en voir, peut-être. Mais la photo, je crois que ça m'amuse. ça me donne un sens à la vie aussi. Sous-titrage ST' 501